Nous suivons la route du pays minier normand, avec ses anciens carreaux de mines, ses cités minières. Des cités, bien sûr, ce ne sont pas les corons du Nord, mais ici à Saint-Clair-de-Halouse, par exemple, les petites maisons jumelles donnent une idée de ce que fut la vie des mineurs et de leur famille. C'était quoi le quartier ici ? Ça ne fait pas longtemps que j'habite ici. Ah, et alors c'était quoi, à ton avis ? Oh, ça devait être un truc tranquille. Un truc tranquille, oui. C'était pas si tranquille. Il y avait plein de gamins comme toi, là. C'était pas si tranquille. On faisait partie. On dévalait là l'hiver, quand on faisait des glissades. Ça avait de neige. Les cassé dynamite, ils mettaient des roulettes, et puis, allez, hop, les gamins, ça descendait. Tu sais ce que c'est, la mine ? Les mineurs ? Non. Ça vous fait quelque chose d'entendre ça ? De se dire, ça a disparu, on ne sait même plus ce que c'est ? C'est ce que je veux dire. Je pense que il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Ça, c'est vraiment les maisons typiques. Ah, oui, de Saint-Claire, oui. Quand vous ouvrez la porte, vous avez juste en face l'escalier qui montre aux chambres. Il y avait une chambre de chaque côté, là-haut. Et toutes les maisons étaient identiques ? Oui, toutes les maisons étaient identiques. Et là, dans les cités, il y avait un paquet de gamins ? Ah, ben oui, on était minimum... Enfin, chez nous, on était quatre, chez Jean-Luc. Moi, nous, on était cinq, oui. Les mineurs ont beaucoup d'avantages, ont certains avantages. Avantages en logement. L'eau est gratuite, on ne paye pas l'électricité très chère. Là, c'était la rue des familles nombreuses, ici ? Oui. Jusqu'à combien d'enfants ? Jusqu'à une cinquantaine d'enfants. Dans la rue, là ? Dans la même rue. À Saint-Clair-de-Halouz, la mine avait attiré des travailleurs du monde entier. La cité était une petite société cosmopolite. Il y avait Taranoff, Lopez, Struzzi. Monsieur Caterini. Oui, Caterini, Ilometti. Struzzi, Krogo, Seski, il y avait ? Seski, la grand-mère Seski, qui habitait là, qui donnait des graines de persil dans les pots qui étaient comme ça. Les graines de tout. À quatre heures du matin, il faisait ses bûchettes pour allumer son feu. Il y avait chez Kaskoviak. Kaskoviak aussi. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On est de France 3. Oui. Et on vient voir à quoi ressemble la cité minière. Alors là, la cité minière, c'est une grande famille, ça. Ça, c'est quoi, alors ? Alors, ça, c'est toute une grande partie des pierres de la mine, parce que mon mari travaillait au triage là-haut. Ça fait des souvenirs, hein ? Beaucoup de souvenirs, oui. Beaucoup de souvenirs bons et des fois mauvais. Oui, la vie n'était pas toujours facile. La vie n'était pas facile. Non, il faut dire le mot. Mais quand il arrivait quelque chose dans une maison, vous verriez que tout le monde arrivait. Tout le monde était solidaire les uns des autres. Et ça, ça comptait beaucoup. Les maisons n'ont pas bougé, c'est la vie qui a changé. Pourtant, avec un petit effort d'imagination, on pourrait presque encore entendre la sirène de la mine au loin, le piaillement des gamins dans les rues. Ces maisons nous font remonter le temps. Merci. Merci.